De l'industrie, en charge de l'investissement et du secteur public, coordonnateur des projets. Oui, il s'est agi pendant cinq semaines, entre le 16 novembre et le 18 décembre, de regrouper dans cet hôtel les experts sénégalais, la société civile, les partenaires techniques et financiers d'administration, représentés singulièrement par le ministère de l'industrie, le bureau opérationnel de suivi, le ministère de l'agriculture, le ministère des infrastructures, autour d'un programme, un programme novateur qui porte sur la faisabilité et la structuration de l'agropole-centre du Sénégal. Vous savez, dans le plan Sénégal émergent, sont inscrits trois projets d'agropole. Je signale d'abord qu'un agropole, c'est un espace qui agrège les utilités propres à faciliter le travail de chaînage entre le secteur agricole et le secteur industriel. Il s'agit de créer une synergie physique et logique entre, d'une part, la production agricole et la transformation industrielle de ces produits en aval. Et si bien que nous avons spécialisé chaque région, chaque pôle régional plutôt, dans des cultures et dans des productions spécifiques. C'est ainsi que l'agropole sud sera spécialisée dans le riz, la mangue et l'anacarde principalement. L'agropole-centre aura pour vocation de produire et de transformer le maïs, l'arachide, les produits, le sel, tout en contribuant, bien entendu, à leur transformation industrielle. Quant à l'agropole nord qui sera installée sur l'axe Saint-Louis jusqu'à la fin de la région, elle sera d'une superficie d'environ 10 000 hectares destinée à la production, à la transformation de céréales, dont le riz, le mille, le maïs, à la production des produits de l'élevage et de ses dérivés. La viande, le lait, les cuirs et pots principalement. Donc il s'agit, dans un programme intégré entre le secteur industriel et le secteur agricole, le secteur de l'élevage, de créer une nouvelle dynamique industrielle bâtie dans l'objectif de promouvoir l'autosuffisance alimentaire au Sénégal.